Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Je m'appelle Alison Loche, je suis organisatrice professionnelle agréée. J'habite à Montréal, Québec. On va faire une petite visite chez nous pour discuter les notions d'organisation, de désencombrement, comment est-ce qu'on prend les décisions, quelles sont les stratégies, les outils qui sont vraiment très, très, très utiles. Ça fait maintenant dix ans que je suis en affaires comme organisatrice professionnelle. En ce moment, je suis la seule organisatrice professionnelle agréée au Québec. Je suis très confortable chez nous, c'est loin de parfaite, mais je ne cherche pas la perfection et c'est ça, un des messages les plus importants dans mes présentations à vous. Mon message à vous, nos biens et nos espaces devraient être à notre service et pas l'inverse. Nos sentiments vont indiquer si nos biens, notre organisation et notre maintenance sont bien ajustés à notre service. Je vais démontrer le processus d'analyse. Donc aujourd'hui, c'est moi le client. Je suis la première personne dans ma famille qui parle le français. Je fais de mon mieux. Merci de votre compréhension. Sautons à l'action, on va rentrer chez nous. Donc, on habite à Montréal. Dans un 4,5, ça veut dire que c'est un appartement avec quatre vraies pièces, puis une demi-pièce qui est la salle de bain. Voilà, ça c'est l'entrée. Vous voyez, c'est très petite, mais ça nous convient très bien. Ce qui est important, c'est comment est-ce que moi et mon mari, on se sent dans cet espace et nos invités, bien évidemment. Ici, nous avons le vestiaire. C'est très petit, c'est très ordinaire. J'aime énormément ces supports de Ikea et dans une, j'ai mis des boîtes transparentes de souliers dans lesquelles je mets des catégories de biens. Ici, dans l'organisation de cette placard depuis les cinq ans que nous habitons ici environ, je pense que j'ai attaqué cette placard peut-être à quatre reprises pour faire des modifications, pour répurer. C'est tout à fait normal. Une des choses les plus importantes que je vais vous dire, priorisez les choses selon qu'est-ce qui vous dérange le plus. C'est pour ça qu'on se pose la question, qu'est-ce qui me dérange et comment est-ce que je me sens dans cet espace. Cette placard, c'est loin de parfaite. Je ne suis pas hyper fière de cet espace, mais ça me convient assez bien et ça fonctionne assez bien. Donc, j'écoute mes sentiments, comment je me sens dans cet espace. Ça me dérange juste un petit peu, je peux m'en passer. Donc, passons à d'autres choses. Là, on monte les petits escaliers un petit peu. Bonjour Micheline, bonjour Ginette. Là, c'est ma petite cuisine. J'ai une vidéo sur YouTube depuis quelques années de ma cuisine et des choses d'organisation dans ma cuisine. Si vous ne l'avez pas vu encore, c'est hyper populaire. Il y a des centaines de milliers de personnes qui l'ont regardé. Donc, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans tous les détails. de question de clé, comment est-ce que je me sens dans cette cuisine. Donc, quand je regarde cet espace ici, je me sens super bien. Je suis très à l'aise. Il y a des coins dans cette cuisine qui sont dus pour travailler encore. Une de ces jours, cette semaine, on va travailler dans la cuisine un petit peu. Je vais juste noter quelques petites choses. Oh yeah, Chantal, t'as réussi! Le comptoir, oui, c'est petit, mais ça me convient. J'ai assez d'espace pour travailler. Puis, un des avantages dans une petite cuisine, c'est que tout est à proximité. Mon navier est juste là. Ma poubelle est juste ici. Le poêle est juste là. Le frigo est juste ici. J'ai seulement besoin de me pivoter pour tout trouver. Donc, moi, j'aime beaucoup les petites cuisines. Je trouve ça vraiment magnifique. Comment est-ce que je me sens ici? Ça fonctionne super bien. Je passe des heures dans cette cuisine à tous les jours. J'aime beaucoup faire la cuisine. Et puis, c'est un plaisir pour moi. Une des choses que j'ai changé depuis la vidéo que vous avez accès sur YouTube, c'est juste ici où j'ai installé le vaisselle avec quelque chose de bien ordinaire, sans avoir de trous dans le mur. Puis, une fois que c'était testé mon système, j'ai dit, ça fonctionne super bien. Je vais le garder. Et là, je l'ai amélioré. Moi, je suis persuadée que ça, ça va rester là éternellement. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas rentrer dans les placards aujourd'hui, un autre jour. Mais j'aimerais attirer votre attention à quelque chose. J'ai une collection impressionnante des pots à maçons en ce moment. Chaque fois qu'on change nos habitudes, ça change les choses que nous avons dans notre vie, les outils, les équipements, etc. Et forcément, ça va affecter nos systèmes d'organisation. Donc, dans le passé, oui, j'ai acheté des choses en vrac dans le passé. Sauf que depuis à peu près un an et demi, j'ai une prise de conscience qui augmente ma sensibilité à l'environnement. Et pour moi, c'est devenu une préoccupation encore plus importante qu'avant. Pour moi, c'est devenu un défi personnel selon mes valeurs. Donc, on revient encore aux sentiments. Les sentiments, les valeurs, parce que c'est ça le moteur qui décide les choses dans notre vie. Donc, les choses en vrac, c'est beaucoup plus important pour moi qu'avant. Donc, je travaille à trouver des fournisseurs, choisir des sortes de nourriture, m'équiper, apprendre. Il faut que j'ajuste tout mon espace ici parce que les choses ne rentrent pas comme avant. Donc, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'énerver quand il y a des ajustements à faire. Ici, il faut que je me replace pour que la lumière n'est pas en avant. Ici, nous avons notre salle à manger. C'est mignon, c'est petit, c'est attaché à notre cuisine, vous voyez. Vous vous rappelez la question de clé? Quand je fais une tour chez des clients pour la première fois, comment est-ce que vous vous sentez? Donc, c'est moi et mon mari qui comptent ici. Nous sommes hyper confortables dans cet espace. Nous sommes très confortables. Nous sommes très heureux. Ça fonctionne super bien. Mais pour nous deux, c'est super bien et ça nous donne aussi une deuxième surface de travail. Mon mari et moi, nous sommes toutes les deux entrepreneurs. Nous avons des bureaux, comme vous allez voir, mais ça nous aide parfois d'avoir une autre table où on peut s'étaler. Et quand, par exemple, je sors ma machine à coudre, qui m'arrive à peu près maintenant, à peu près une fois par mois, c'est ici sur cette table. Je l'installe à l'autre côté et je peux le laisser pendant plusieurs jours sans être obligée de le ranger à chaque fois parce que la table est assez grande. Donc, comment est-ce que je me sens dans cette pièce? Je me sens super bien. Est-ce que j'ai besoin de faire de quoi maintenant? Non. Il n'y a absolument rien à faire ici. J'ai ici, dans le coin, un chariot plein de légumes, racines surtout et un peu de pommes et oranges. Autrement, vous voyez ce côté ici. Ça, c'est notre collection de disques qui reste. Ça, c'est très épuré. J'ai déjà fait un don charitable avec le deux tiers de nos disques. Donc, ça, c'est juste nos vrais trésors qui restent. Là, on va se déplacer dans le reste de l'appartement. Ah, un dernier mot. Cette placard ici, je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Ça, c'est une des places dans l'appartement qui me dérange le plus. Vraiment. Et peut-être, une de ces jours, je vais avoir le courage de l'ouvrir et de vous le montrer parce que c'est une des choses les plus hautes sur ma liste de zones qui me dérangent. Donc, j'ai beaucoup d'intérêt à faire de quoi parce que ça me dérange. J'ai honte à l'ouvrir. Mais probablement, je vais l'ouvrir pour vous cette semaine. Le couloir, ça fonctionne super bien. Il n'y a rien à faire. Bonjour Juliette à Londres. Juliette, elle est à l'Angleterre. C'est vraiment le fun d'avoir des amis de si loin aussi. Ici, nous avons un placard de chauffe-eau. Nous avons des tablettes, heureusement. Et j'ai installé des tablettes supplémentaires de l'autre côté. Voilà. Pour vraiment maximiser l'entreposage, j'ai installé des pôles de support. Donc, c'est vraiment maximiser cette placard. Comment est-ce que je me sens? C'est extrêmement utile, cette placard. Ça ne gagnerait pas une médaille de beauté. Mais c'est très fonctionnel. Puis, je n'ai pas besoin de le travailler. Donc, ce n'est pas en haut de ma liste. Ici, nous avons la salle de bain. C'est toute simple. C'est toute petite. Il n'y a rien à faire. Il y a une placard en bas. Je l'ai épurée récemment. Donc, ça fonctionne super bien. Il n'y a rien à faire dans la salle de bain. Là, je tourne. Comment on dit au Québec? La chambre des maîtres. Je trouve ça drôle comme expression. Il y a des zones qui me dérangent ici. Ça, c'est vrai. C'est une pièce où je stocke énormément de choses. J'ai besoin d'épurer, notamment mes vêtements. Vous voyez, j'ai des vêtements sur une Kallax d'Ikia. C'est trop congestionné. Je ne suis pas confortable. C'est trop difficile. J'ai des boîtes en bas avec des choses. J'ai des boîtes en haut. Je n'ai pas assez d'espace pour mes vêtements. On peut dire que j'ai trop de vêtements. Mais la question de clé, c'est comment est-ce que je me sens? J'aime ça avoir beaucoup de choix de vêtements. Bonjour, Monique de Charlevoix. Même si on veut avoir une grande collection de quelque chose, c'est bien beau si on le veut. Mais quand même, ça vient avec une responsabilité. Il faut gérer toute cette stock. Il faut entreposer toute cette stock. On est très, très, très gâtés dans cet appartement. Ce que vous voyez, c'est la collection de livres de mon mari. C'est très convivial. Notre salon, nous avons un balcon avec une ruche. Ici, c'est intéressant. Et ça, c'est ce qui reste de ma collection de livres. Personnelles, avant, j'en avais presque autant que Daniel, mon mari. Mais quand nous avons déménagé dans cet appartement, je me suis donné comme défi de m'en débarrasser de la plupart de nos livres. Nous avons invité nos amis de venir à une fête chez nous. J'avais déjà choisi les livres, mes trésors, que je voulais garder. Puis, j'ai dit à tous nos invités, servez-vous de tous les livres qui restent sur les rayons. C'était tellement le fun. Puis, tout le monde partait avec des poignées, puis des brasses de lit, puis des sacs de livres. Et puis, j'ai donné le reste à une œuvre de charité. Ça fait cinq ans maintenant depuis qu'ils restent sur le plancher. C'est un truc que j'ai appris de ma marraine Sharon à Toronto. J'adore ça, avoir mes livres sur le plancher. Je trouve ça vraiment mignon. Puis, j'aime ça avoir un meuble de moins. Alors, ça, c'est notre salon qui fonctionne super bien. C'est très, très simple. On envoie la main à mon mari dans son bureau. Allo, Daniel, qui travaille. Et maintenant, nous allons rentrer dans la dernière pièce. Ça, c'est mon bureau. Je suis extrêmement gâtée depuis que notre cadette, Asmé, elle a quitté chez nous. Donc, j'ai un écran que nous sortons pour le salon quand nous avons des invités qui dortent sur le sofa. Comme ça, on les donne un peu d'intimité. C'est le fun d'avoir ça. Ça, c'est ma collection de livres professionnels avec des choses moins intéressantes à voir cachées ici à l'intérieur. Et puis, quand je fais mes vidéoconférences et toutes mes réunions en ligne parce que je travaille beaucoup dans notre métier. Ça, c'est mon bureau avec l'écran, la caméra et tout le kit, mes papiers que j'emploie à tous les jours. Comment est-ce que je m'organise avec mes papiers? Ça m'a pris des années pour apprendre comment gérer mes papiers. Maintenant, je sais comment. C'est très simple. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est ma collection de choses pour la couture. Je suis en mode de réparation en ce moment. Ça me donne beaucoup de plaisir. J'ai décidé de le garder près de mon ordi pour que quand je décide de regarder un film, je peux faire quelque chose avec mes mains pendant que je regarde. Ça me donne énormément de plaisir de faire deux choses à la fois. Et j'ai réalisé avec les années que ça me donne beaucoup de plaisir de faire quelque chose avec mes doigts, avec mes mains. Je suis mieux capable de me focuser quand je fais quelque chose avec mes mains. Puis la couture, puis le tricot, puis le crochet, c'est des choses qui sont très utiles pour moi. Et plusieurs d'entre vous, sans doute. Là, ça, c'est une installation d'entreposage dans mon bureau. Ça, c'est des choses, surtout des choses à faire. Et puis, dans le placard ici, plus d'eau parce que c'est plus facile à l'emploi, c'est mon entreprise, mon placeur, des équipements d'organisation. Ça, c'est une zone qui pourrait être revue. Donc, j'aurais intérêt à vider ce placard, de revoir tout le contenu et puis de prendre des décisions. Qu'est-ce que je peux mettre très en haut, un peu plus loin? Qu'est-ce que j'ai besoin de garder plus facile à l'accès, etc. Alors, merci énormément de votre présence. C'est un grand honneur de partager cette expérience complètement unique avec vous. Je vous invite à m'envoyer des questions, des commentaires. Je vous encourage à retenir. Ce n'est pas important qu'est-ce que les autres personnes pensent de chez nous. Ce n'est pas important comment est-ce que chez nous, ça se compare à une revue ou une émission sur la télévision. La chose qui est importante, c'est que chez nous, on se sent bien nous autres, les gens qui y vivent et que nous sommes à l'aise et que chez nous, ça nous soutient dans notre vie et selon nos valeurs, selon nos objectifs. Donc, c'est personnel. Il faut se poser des questions, puis il faut se regarder dans le miroir. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce qui me rende confortable et heureuse? Parce que le plus qu'on est confortable, le plus qu'on est heureuse chez nous, le plus qu'on va être capable de faire les choses qu'on aime, d'être productives, d'aider les autres. Je vais terminer là. Alors, il faut que je vous laisse. Merci énormément. Merci Lucie, Chantal, Chantal, Elvie, Monique, Juliette, Micheline, Marie, Juliette, Chantal, Micheline, Ginette, Elena et Chantal. Merci beaucoup de votre présence et votre écoute. Je suis très honorée que vous avez décidé de partager ce temps avec moi, puis j'ai bien hâte à lire vos commentaires et vos questions. Merci énormément. Ciao.